bonjour à tous bonne année 2020 très très bonne santé pour cette toute première vidéo de l'année j'ai choisi une démonstration de peinture à l'huile afin de vraiment me tenir à cette résolution d'en publier plusieurs cette année et je commence par une démonstration dans laquelle je ferai un portrait humain et je précise avant toute chose qu'il s'agit d'une démonstration très accélérée il faut bien comprendre que c'est un tableau qui m'a demandé je pense entre 12 et 15 heures de travail donc je ne peux pas vous le passer autrement qu'en version très accélérée je ne peux pas poster des vidéos de 15 heures sur ma chaîne youtube donc c'est vraiment pour vous montrer la démarche globale de la création du tableau ce n'est pas pour vous dire suivez moi pas à pas refaites le même portrait ok ce serait un peu difficile pour vous de suivre mais c'est plus pour vous donner une idée de la façon dont je m'y prends pour réaliser un portrait et puis comme toujours vous aurez mes commentaires audio pour vous expliquer diverses choses aussi bien sur la façon de faire que sur le matériel que j'utilise j'espère que comme ça ça vous paraîtra intéressant et je ferai au cours de l'année des vidéos plus ciblées avec des séquences plus lentes pour que vous puissiez là bien comprendre pas à pas comment je procède donc c'est parti pour la démonstration ce tableau a été peint directement avec de la peinture à l'huile et sans esquisse au graphite en fait j'ai fait une esquisse mais avec ma peinture j'ai filmé cette étape mais je l'ai coupé pour cette vidéo afin que celle ci ne soit pas trop longue et parce que j'ai l'intention de vous publier très prochainement une nouvelle vidéo dédiée à la peinture à l'huile et dont le thème sera justement la sous-couche les esquisses donc je vous repasserai cette portion là à l'occasion de cette prochaine vidéo l'étape que vous voyez actuellement est faite alors que ma sous-couche est parfaitement sèche et de cette façon je peux poser mes couleurs tranquillement sans qu'elle ne se mélange avec le terre de sienne qui a été appliquée directement sur la toile à ce stade mon esquisse ne me satisfait pas entièrement mais j'estime que c'est suffisant pour que je puisse commencer ma mise en couleur je suis pas encore capable de voir exactement ce qu'il faut corriger donc je me suis dit que je verrai ça plus tard et c'est quelque chose que l'on peut faire à la peinture à l'huile et c'est assez rare de trouver une technique qui nous permette de faire ça aussi facilement mais vraiment vous pouvez toujours tout corriger jusqu'au bout avec la peinture à l'huile elle est tellement opaque que vous pouvez passer absolument autant de couches que vous le souhaitez de toute façon donc elle se prête particulièrement à ce genre de pratique et c'est vrai que je me rends compte que particulièrement pour le portrait humain je suis plus douée pour corriger les erreurs que pour faire tout parfaitement juste du premier coup donc je me laisse cette petite liberté vous verrez que je vais revenir sur la forme des yeux je vais revenir à de nombreuses reprises sur la forme de la bouche sur l'angle de la bouche je voulais vraiment que ça colle parfaitement avec l'expression du sujet et ça m'a pris un petit peu de temps pour trouver vraiment l'angle idéal pour moi mais j'ai fini par y arriver et il ne faut pas se décourager il faut continuer jusqu'à ce que vraiment la peinture nous convienne alors désolé pour cet arrière-plan qui est un petit peu nous allons dire légèrement en bazar il s'agit de mon nouvel atelier de peinture mais lorsque j'ai peint ce portrait et bien mon atelier était toujours un débarras donc pour le moment on voit encore la pièce telle qu'elle était avant les travaux si vous me suivez sur instagram vous avez pu voir qu'elle a beaucoup évolué depuis et je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour vous la présenter le modèle que j'utilise comme référence n'est pas l'une de mes connaissances il s'agit d'une photo que j'ai trouvé sur le site unsplash et j'ai pas mal modifié la physionomie de la personne mais je voulais conserver son expression je trouvais qu'elle était très intéressante et ce qui m'a beaucoup plu aussi c'est le fait que cette personne ne soit pas du tout maquillée je trouvais que c'était très joli ça donnait beaucoup de douceur en fait à ce visage et c'est ça qui m'a donné envie de peindre cette posture en particulier j'ai utilisé pas mal de couleurs différentes pour peindre la peau je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde à quelle couleur choisir alors j'avais fait une vidéo à ce sujet avec un autoportrait à la gouache je vous mets le lien en ce moment si ça vous intéresse entre gouache et peinture à l'huile vous pouvez obtenir des résultats très similaires au niveau des couleurs selon celles que vous mélangez pour celui ci j'ai utilisé une majorité de peinture de chez lefrancbourgeois sur les premières couches j'avais pas mal joué sur l'ocre jaune mais je m'en suis complètement débarrassée pour les couches les plus superficielles au profit d'une base d'ombre brûlée auquel j'ajoutais du magenta je pouvais aussi ajouter de l'outre-mer un petit peu de bleu phtalo des fois si j'avais besoin d'un bleu plus froid et aussi bien sûr du blanc l'usage du blanc pour peindre la peau est quelque chose qui dépend de l'appréciation de chaque artiste disons qu'il y en a beaucoup qui trouvent que le blanc de titane n'est pas approprié parce qu'il est trop opaque et donc ils vont préférer un blanc plus transparent parce que la peau est quelque chose de transparent donc en superposant différentes couches en utilisant un blanc translucide on obtient un résultat un petit peu plus réaliste le problème c'est que c'est difficile de trouver un blanc transparent alors on a le blanc de zinc mais ça dépend selon les tubes il faut bien regarder si c'est écrit transparent ou opaque parce qu'on peut aussi trouver parfois du blanc de zinc opaque et il y a aussi d'autres types de blanc il y en a un qui s'appelle le blanc d'argent ou en anglais led white l e a d et celui là il est encore très utilisé par les artistes américains notamment mais il est fugitif donc ce ne sont pas des tableaux que vous allez pouvoir garder intact au fil des ans alors peut-être que ça va prendre plusieurs années mais potentiellement votre oeuvre peut perdre de son éclat donc si vous êtes professionnel ce n'est pas quelque chose que je vous recommande alors moi j'ai utilisé du blanc de titane et je le dilue avec mon fameux liquin que j'utilise toujours pour toutes mes couches de peinture je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu mes autres vidéos d'été à la peinture à l'huile que c'est comme ça que je peins toujours avec le liquin je n'utilise pas d'autres produits et je peins toujours des couches très très fines de façon à ne pas avoir de problème de différents temps de séchage la seule chose à laquelle il faut faire attention à la peinture à l'huile c'est à ne pas avoir la couche supérieure qui sèche plus vite que la couche inférieure ça c'est très mauvais parce que ça peut faire craquer votre peinture donc comme le liquin c'est un accélérateur de séchage si vous en utilisez dans toutes vos couches et que vous peignez toujours assez finement eh bien vous n'avez pas ce problème là parce que quoi qu'il arrive votre couche supérieure va toujours sécher moins vite que votre couche inférieure cette façon de faire permet de ne pas avoir à se préoccuper des mélanges de différents produits pour créer ses propres médiums et de faire attention à avoir un médium maigre et puis un médium un peu plus gras et puis encore un peu plus gras etc mais par contre il faut quand même garder à l'esprit que le liquin ça a d'autres propriétés que de simplement diluer votre peinture d'abord oui ça la dilue donc forcément votre couche sera facilement plus fine mais ça va aussi rendre votre peinture translucide et ça va aussi faire briller un petit peu donc c'est pas forcément quelque chose que tout le monde va rechercher c'est bien adapté si vous faites un tableau comme celui que vous voyez actuellement avec plusieurs couches très fines qui laissent entrevoir la couche inférieure ce que je trouve vraiment très bien quand on veut avoir des tableaux détaillés et avoir un jeu de lumière pas de lumière mais de couleurs qui filtre les unes à travers les autres c'est vraiment parfait maintenant si vous voulez peindre des empattements si vous voulez utiliser d'autres méthodes là il va falloir chercher il va falloir vous pencher tout simplement sur la question des justement des différents médiums si jamais vous êtes complètement débutant et que vous avez beaucoup de mal à suivre ce que je viens de raconter c'est parce que j'évoquais en fait le principe du gras sur maigre peut-être que vous avez déjà entendu ça c'est quelque chose qui s'applique à la peinture à l'huile on s'assure toujours que la couche supérieure soit plus grasse que la couche inférieure pour des raisons d'accroche et aussi pour ce fameux temps de séchage le gras sèche toujours moins vite que le maigre donc on évite d'avoir ces problèmes déjà précédemment évoqués si vous avez l'impression que je vous parle chinois je vous invite à rechercher simplement dans google ce que c'est que ce principe du gras sur maigre et vous comprendrez beaucoup mieux je pense pour en revenir à ce tableau je n'avais pas fait de petits croquis sur un carnet comme je peux le faire parfois pour étudier un petit peu les couleurs je me suis un peu laissé porter par l'inspiration du moment ce qui explique qu'au départ j'ai tenté un fond bleu mes murs étaient bleus à ce moment là et je pense que ça m'a un peu influencé et ensuite je me suis dit que ce serait sympa de faire à cette personne les cheveux roses parce que la veille j'avais vu un film avec une jeune fille qui avait les cheveux roses c'était pas un film c'était un épisode de black mirror pour ceux qui connaissent et ça m'avait ça m'avait inspiré après je trouvais que finalement le bleu prenait trop le pas sur le visage et du coup il le faisait apparaître terne c'est incroyable en fait la relation qui peut se créer entre un arrière plan et son sujet et on prend conscience particulièrement je trouve dans le portrait humain à quel point le fond peut faire ou défaire un tableau c'est vraiment quelque chose de très très important et ce n'est pas facile à maîtriser je pense qu'il y a beaucoup une question d'expérience et au fur et à mesure on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas mais là en l'occurrence le tableau tel que vous le voyez actuellement je trouvais qu'il ne fonctionnait pas je trouvais que le sujet était plus fade que le fond donc j'ai changé d'idée et vous verrez que j'ai grisé mon fond et quand je commence à le griser on voit le portrait qui commence à prendre vie et à vraiment ressortir alors les cheveux roses je sais que c'est un parti pris un peu bizarre enfin il y a des personnes qui trouveront ça bizarre d'autres qui trouveront ça super pour ma part j'essayais de donner un côté un peu intriguant à mon portrait parce que je me disais ce serait intéressant de voir une jeune fille qui ne porte aucun maquillage mais qui pourtant atteint ses cheveux et pour moi les cheveux roses ça a une connotation assez rock un peu rebelle et ça colle pas forcément avec le visage très angélique et l'expression très douce que j'ai essayé de reproduire donc je trouvais que ça donnait un petit côté mystérieux on se posait des questions et on se demandait quelle était l'histoire de ce sujet et ça me plaisait mais je trouvais aussi qu'après esthétiquement j'avais pas forcément très très bien géré le rose en fait ça faisait un peu ton sur ton avec la peau et je me suis dit que ce serait peut-être préférable de reprendre une chevelure plus blonde plus naturelle mais de garder quand même quelques reflets roses juste de les faire plus suggérer pour que ça nous saute moins au visage et que ce soit plus doux en fait je réfléchissais à l'harmonie globale du tableau et le rose des cheveux c'est toujours mon magenta de lefranc bourgeois et je voulais vous dire aussi quelque chose j'ai quelques peintures à l'huile de la marque Georgian de Deller René et en fait je me suis rendu compte en les comparant avec les lefranc bourgeois parce que je me disais bah c'est quand même vachement moins cher les lefranc bourgeois c'est bien parce qu'il y a des tout petits formats et qui font je crois 20 millilitres donc c'est assez petit pour des peintures à l'huile et du coup on n'est pas obligé de dépenser une grosse somme d'argent pour avoir des peintures à l'huile alors certes il y en a moins dans le tube mais du coup disons que l'investissement de base est moins important même si ça vaut pas forcément le coup pour quelqu'un qui peint beaucoup et donc je trouvais que les Georgians étaient bien moins chers sauf qu'en réalité dans les Georgians j'ai regardé la composition et ils mettent du blanc dans une grande majorité de leur tube ils rajoutent du blanc à leur pigment normal et je pense que c'est pour gagner du volume parce que certainement le blanc est moins cher mais par contre c'est pas bien parce que du coup vos peintures elles ont pas du tout le même éclat et aussi j'ai trouvé que c'était même trompeur parce que par exemple le jaune de naples normalement c'est un seul pigment le py42 et bien j'ai un tube de peinture à l'huile Georgian que j'avais acheté il y a quelques années et le jaune de naples c'est une couleur que j'adore et que j'utilise avec bonheur en général pour faire les tons chers et je me disais mais c'est bizarre à chaque fois que je lui rajoute des couleurs j'obtiens très facilement du gris et une couleur très éteinte donc j'ai regardé la composition de mon jaune de naples et en fait il est composé de pw4 donc un blanc py83 un jaune pr9 un rouge py42 enfin en quatrième position et aussi pw6 donc on a cinq pigments différents dont deux blancs différents dans ce tube qui devrait normalement s'intituler nuance de jaune de naples quand vous n'avez pas le vrai pigment normalement c'est comme ça qu'on les reconnaît ça s'écrit ou teinte de jaune de naples ou nuance de jaune de naples quelque chose qui dit au consommateur attention c'est pas le vrai pigment c'est un mélange qui ressemble soit parce que le vrai pigment est toxique soit parce qu'il est super cher soit pour d'autres raisons et donc j'ai trouvé que c'était pas cool d'avoir ce genre de différence entre la composition et le titre et ça oblige les consommateurs à vraiment regarder chaque tube quel est exactement le piment en question et pour ceux qui débutent je trouve que ça embrouille plus qu'autre chose donc Georgian je suis déçue vraiment je pense que j'achèterai plus cette marque par contre j'avais justement un ou deux tubes de Rembrandt et ça je trouve que c'est pas mal c'est moins cher que le frambourgeois je sais pas si c'est qualité équivalente ou pas parce que j'ai pas assez testé mais j'en ai acheté quelques tubes pour me faire une idée mais niveau composition ça me paraissait très bien sur les tubes si vous vous connaissez que vous avez déjà utilisé n'hésitez pas à nous donner votre avis à ce sujet dans les commentaires ou à nous dire tout simplement quelle est votre marque de peinture à l'huile préférée en tout cas pour ce qui est de le frambourgeois hormis le prix que je trouve un petit peu élevé c'est une très jolie peinture enfin moi je trouve que vraiment la texture est super agréable ils ont refait dernièrement leur packaging et ils ont revu aussi un petit peu leur recette il y a quelques années il y a deux ou trois ans mais même avant qu'ils ne revoient leur peinture à l'huile j'avais acheté déjà des le frambourgeois qui ont une douzaine d'années et bien elles n'ont pas bougé je peux toujours m'en servir alors ça avait un petit peu séché au niveau du bouchon donc j'ai gratté tout ça avec divers outils et je peux toujours les utiliser sans le moindre souci donc pour moi c'est une bonne marque après comme dans toutes les fournitures artistiques en général la qualité se paie et vous pouvez voir actuellement le portrait avec le nouveau fond plus gris et aussi les cheveux plus blonds avec juste quelques petits reflets roses comme je vous l'ai expliqué je trouve que c'est esthétiquement plus heureux alors du coup je n'ai pas ce côté un peu rebelle auquel j'avais pensé au départ mais à la place j'ai un tableau qui est plus harmonieux et je garde quand même cette idée dans un coin de ma tête ça pourra faire l'objet d'un futur tableau pour lequel je m'y prendrai peut-être un peu mieux et ça montre aussi que c'est parfois la peinture qui va prendre elle-même les décisions et j'aime bien me laisser porter par mes observations et essayer de faire en sorte d'avoir le meilleur résultat possible même si cela implique de m'éloigner de l'idée première alors je n'ai pas parlé des pinceaux dans cette vidéo je le ferai dans une prochaine vidéo je commence à avoir quelques pinceaux intéressants donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de peinture à l'huile merci beaucoup d'avoir suivi celle-ci j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas mon petit pouce en l'air si vous me regardez sur youtube ça me fera super plaisir et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !